E-Radio présente La Quotidienne Européenne Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle quotidienne. Le 24 février dernier marque le triste anniversaire de la guerre sur le territoire ukrainien. Si l'Europe a accueilli près de 8 millions de réfugiés ukrainiens, la situation des demandeurs d'asile en Ukraine avant la guerre pose question. Pour en discuter, nous recevons Nathalie Akrenitska. Vous êtes membre de l'ONG R2P, Right to Protection, chargé de plaidoyer pour les demandeurs d'asile sans papiers et réfugiés. Merci d'avoir accepté l'invitation de radio. Alors première question, cette guerre sur le territoire européen a certainement impacté de façon considérable votre travail. Quelle est votre mission pour soutenir les Ukrainiens qui cherchent la protection de l'UE ? Eh bien j'ai commencé ma mission à Right to Protection en août 2022 et ma mission était de décrire la situation avec les demandeurs d'asile et les réfugiés qui ont fui la guerre en Ukraine pour rejoindre l'Europe et ont aujourd'hui besoin d'être protégés. Et parmi ces personnes qui ont quitté l'Ukraine pour l'Union Européenne se trouvent également des demandeurs d'asile non ukrainiens. Vous avez travaillé sur l'étude d'un rapport sur la condition de ces personnes. De combien de personnes parle-t-on exactement ? Pourquoi ont-ils un statut particulier ? Et quelle est leur situation actuelle ? Selon le UNHCR, environ 1000 demandeurs d'asile et réfugiés ont fui vers l'UE. Malheureusement, nous ne disposons pas d'informations vraiment précises en raison du manque de données statistiques dans l'UE concernant les ressortissants de pays tiers. Et pouvez-vous être plus précis ? L'un des problèmes que nous avons identifiés au cours de nos recherches, nous avons interrogé 300 personnes et nous avons découvert que l'UE et les États membres n'ont pas d'informations précises de données statistiques concernant le nombre de ressortissants de pays tiers. Oui, nous avons fait une enquête, nous avons interrogé 300 personnes qui ont fui vers l'UE. Nous les interrogeons sur les difficultés qu'ils ont rencontrées, la situation actuelle et s'ils ont demandé une protection temporaire, s'ils ont obtenu une protection temporaire. Et nous avons trouvé comme information que 40% des personnes interrogées n'ont pas reçu de protection temporaire et que 40% rencontrent des obstacles lors de la demande de protection internationale ou de protection temporaire dans l'UE. Et concernant les chiffres, vous avez peut-être une idée du nombre de personnes, même si vous n'avez pas le nombre exact ? Environ 1000, je suppose que c'est parce que nous n'avons que le chiffre de l'ONU et aucune information précise malheureusement. Et de quel type de population parle-t-on ? S'agit-il surtout d'hommes ou de femmes ? Avant, en Ukraine, la plupart des demandeurs d'asile et des réfugiés étaient des hommes. Ainsi, la plupart de nos répondants et des demandeurs d'asile qui ont fui sont des hommes. Mais nous avons aussi des femmes, des enfants, des familles, comme des familles avec des enfants. Et donc, vous l'avez clairement dit, l'un des principaux problèmes rencontrés est en effet d'obtenir un statut temporaire de protection. L'Europe a-t-elle le droit de le refuser ? Eh bien, selon la directive sur la protection temporaire pour les réfugiés et les personnes ayant besoin d'une protection complémentaire, c'est comme une forme de protection internationale en Ukraine, ils ont le droit d'obtenir une protection temporaire parce qu'ils résident illégalement sur le territoire de l'Ukraine et ont un statut en Ukraine. Cependant, ils ne couvrent pas les demandeurs d'asile et, par exemple, les apatrides ayant un permis de séjour temporaire. Ils se sont retrouvés hors du champ d'application de la TPD et c'est pourquoi 40% de nos répondants n'ont pas bénéficié de la protection temporaire. Le TPD, c'est la directive de protection temporaire ? Oui, mais nous avons également découvert que les personnes qui ont droit à une protection temporaire, comme les réfugiés ou les personnes ayant besoin d'une protection complémentaire, qui ont fui de l'Ukraine, apparemment, ils ont rencontré des obstacles lors de la demande de protection temporaire. Par exemple, ils attendent très longtemps pour le statut, jusqu'à plusieurs mois, 3, 5 mois. Toutefois, les Ukrainiens pourraient bénéficier d'une protection temporaire d'un jour ou d'une semaine après la demande. Nous avons ensuite une situation où nous avons un bénéficiaire du Kyrgyzstan. Il a le statut de réfugié en Ukraine, il a demandé une protection temporaire aux Pays-Bas, il l'a reçu. Cependant, il doit renouveler son statut tous les 3 mois. Toutefois, les Ukrainiens bénéficient généralement d'une protection temporaire de 6 mois ou d'un an. Merci Nathalia Krynitska. Je le rappelle, vous êtes membre de l'ONG Right to Protection, chargée de plaidoyer pour les demandeurs d'asile sans papiers et réfugiés. C'était la première partie de l'interview avec Nathalia Krynitska. Merci à toutes et à tous pour votre attention et à très vite pour une nouvelle quotidienne. C'était La Quotidienne Européenne. À retrouver sur vos réseaux sociaux et sur le site web de radio. Sous-titrage Société Radio-Canada